Hey bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures avec notre sorcier Sith, notre apprenti Zourek. Voilà, donc on venait d'arriver sur Narchada, en tout cas en orbite de Narchada, où se trouve le quatrième artefact de Toulak Horde, qu'on doit récupérer, qui se trouve aux mains d'un Sith du nom de Palladus, Seigneur Palladus, qui aurait un petit peu chopé le melon, parce qu'il s'est mis en place un petit culte sur la planète. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. J'en profite également pour remercier Smog pour ses commentaires. La série a l'air de te plaire mec, super, fais-toi plaise. Voilà, j'ai envie de dire. Et puis c'est parti, donc je viens moi tout juste de faire un petit GSF. Donc j'ai rempli l'objectif quotidien, qui était soit deux parties, soit une partie compte double. Donc vu qu'on a gagné, du coup j'en ai fait qu'une, et ça m'en a coûté deux pour l'hebdomadaire. Allez, c'est parti. Voilà, donc Narcada, comme vous avez pu le remarquer, qui a l'air d'être une ville-planète. Le genre de planète que j'apprécie particulièrement, un petit peu une planète à la corussante. Corussante qu'on découvrira quand on fera des persos côté république. Voilà, donc là on doit rejoindre Destris Véran. Très bien, donc c'est ce qu'on va faire. Donc Narcada, une planète à l'ambiance particulière. Une planète que, comme je vous l'ai déjà dit, j'apprécie particulièrement. Puisqu'on est vraiment dans de l'urbain pur. Voilà. Donc on va se rendre directement à notre point de rendez-vous. Voilà donc Narcada, comme vous pouvez le voir. Une jolie planète. Est-ce qu'on a des choses à vendre ? Oui, alors un truc que j'ai chopé là, avec ma récompense de chasseur galactique. Une reluque, voilà. Niveau 70, j'en ai pas besoin pour l'instant. Hop, ça nous fait 4000 crédits. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. J'ai également chopé lors de mes récompenses journalières. Voilà, on va se rendre à une petite steam de présence. Et on va se rendre à la frontière d'inférieure. Donc voilà, donc Narcada, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt stylé. Vous voyez, donc je trouve qu'il y a un gros, gros travail qui a été fait sur chaque planète à l'époque. Le jeu étant sorti en 2011, je tiens à le rappeler quand même. C'était quand même un gros truc à l'époque. C'était un jeu qui avait coûté plus de 200 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, c'est quand même un gros, gros truc. Ok, donc on va passer par là. Donc on est actuellement sur un événement du jour de vie. Vous voyez, il y a des gens qui me jettent des boules de neige. J'en ai également une. Alors ça permet de récupérer des petits paquets aléatoirement couverts de neige. et qui nous permettent, via un vendeur spécifique, de choper des petites récompenses, du stuff plus en mode déco qu'autre chose. Voilà, c'est toujours sympa. Le jeu continue à être suivi. Donc c'est plutôt cool. Où est-ce qu'on doit aller ? On doit aller là-bas. Voilà, donc tous les gens sont en mode jour de vie. On a des petits arbres comme ça, en mode holographique, qui sont disséminés à travers les maps. Donc c'est plutôt cool. On va se virer là, petite boule de neige, merci. Nul doute qu'on va s'en reprendre dès qu'on se retrouvera au territoire civilisé. Oh Destris, mon cher Destris. Et Riley, si belle, si intelligente. Vous étiez comme mes enfants. Ça me désole de devoir en arriver là. Arrêtez vos salades, Paladius. Vous vous en fichez pas mal de vos enfants. On avait besoin d'un père, pas d'un tyran. Ah, bien dit. Je n'oublierai pas ces dernières paroles. Vraiment, ça me touche beaucoup. Ce qui va suivre m'est d'autant plus difficile. Bon, si vous voulez bien m'excuser, mes autres enfants souhaiteraient jouer avec vous. Je vous remercie pas mal de vos enfants. Je vous remercie pas mal de vos enfants. Ok, donc là on vient de rencontrer le seigneur Paladius. Qui est à la tête d'un culte sur Nar Shada. Et ces deux gentilles personnes faisaient partie de son culte et ont décidé de lui dire non merci. Eh ben, on dirait que la cavalerie est arrivée. Merci du coup de main, mais j'avais la situation sous contrôle. Tu as dit qu'il n'est pas en train de parler par Olo, là. Excellence. Vous feriez mieux de suivre son exemple. Bien sûr, Excellence. Désolée. Une femme Sith nous a contactés. Dark Zash. Elle nous a dit qu'elle enverrait quelqu'un nous aider. C'est vous ? C'est l'inverse. C'est vous qui allez m'aider. C'est ce qu'il voulait dire, Excellence. Mouais, peu importe. Du moment que Paladius en prend pour son grade, il disait qu'on formerait, comment c'était, une épée puissante qui pourfendrait nos ennemis. En ramassis de mensonges, il faisait que mentir. Alors, gagnez la confiance des pauvres et renversez Paladius une bonne fois pour toutes. Je ne perdrai pas mon temps. Excellence, réfléchissez-y. Les pauvres de Nar Shada n'ont aucun pouvoir, mais ils sont nombreux. Paladius a besoin d'eux. Faites comme Paladius. Dénichez-vous un gang violent à souhait dans les bas quartiers et décimez-le. En ce moment, il y a le gang des Crètes qui tire son nom du dragon Crète sur Tatooine. Leur chef, Saben, croit qu'il descend d'un de ces dragons. Éliminez Saben et vous deviendrez le nouveau héros des pauvres. Il lui faudra la force d'un dragon pour espérer être de taille contre moi. Si je puis me permettre, en éliminant les Crètes, vous vous assurez la confiance des pauvres jusqu'à ce qu'un autre gang apparaisse. Mais il y a peut-être un autre moyen. Un mâle appelé la Galle touche les classes les plus pauvres de Nar Shada. C'est une maladie curable. Et la personne qui distribuera le remède aux pauvres sera plus qu'un héros, un vrai prophète. Je vais me contenter de faire ce que je fais de mieux. Tuer et semer le chaos. La méthode directe. Ça me plaît. Le repère des Crètes est situé dans le secteur corélien. Éliminez leur chef. La population l'apprendra bien assez tôt. Ok. Donc on va devoir trouver des alliés. Alors là, on vient de finir une conquête. Donc on choppe ça comme... Comme récompense. On a pris un petit niveau. Donc là, on a des cadeaux. Donc on va déjà donner tous les cadeaux qu'on peut à Kaimval pour le faire progresser. Donc là, on n'a pas de gain d'influence. On va donc continuer à les garder pour nos prochains compagnons. Voilà. Petit gain d'influence. Et pas de gain avec celui-là. Très bien. Encore un petit gain là. On choppe un boost de... Quête de classe. Ici, on a des décos pour notre forteresse. Qui est un autre aspect. C'est du housing, ni plus ni moins. Ici, on a 4 fois 25 000 crédits qu'on pourra vendre à un marchand. Et ici, un peu de stuff. Voilà. Donc on va récupérer un petit peu de stuff. Alors, ça va dire quoi tout ça ? Ok. Ça, en termes de déco, ça dit qu'elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est comment, celle qu'on a à l'heure actuelle ? Ouais, viens voir. Ouais, je vais rester comme ça pour l'instant. Celle-là, elle est comment ? Ah, celle-là, elle est pas mal. On va peut-être pouvoir se la mettre, celle-là. Hop. Voilà. On va appliquer. J'aurais bien aimé que les gants deviennent un petit peu... Non, on peut pas, les gants... Ouais, voilà, si. Bah si, unifier les couleurs. C'est bon, normalement. Oui, c'est bon. Ok. On a chopé également un catalyseur. Et un... Alors, ça, c'est quoi ? C'est un implant. On n'a pas d'implant encore. Là, ça tombe très très bien. On va pouvoir se mettre un implant. Parfait. Voilà. Et donc là, entrer dans la cachette du gang des crates. Ok, c'est parti. Donc, il nous manque des bots pour pouvoir unifier totalement. Non, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Ouais, il nous manque des bots pour pouvoir unifier totalement notre... Notre uniforme. Ok. Donc, apparemment, on doit monter. Et on va là-bas. Très bien. Vous voyez, encore une fois, je trouve que c'est vraiment, vraiment stylé, Nar Shada. Voilà. Vire-moi cette boucle de neige. Merci. Bon, on va en profiter pour aller vendre ce qu'on n'a pas besoin. Et également... Veillez à respecter la notice des produits. 4 x 25 000. Voilà qui nous fait un peu de thune. Parfait. Portez-vous bien. Station de véhicule ouverte. Direction le secteur corélien. Forest Owen. Ça va comme ça. On va, on va saronger. On va, on va. Personne le secteur 0,001, top 2,0, non va, ça va ! Parfait. On va, on va, on va. watches, dolls. On va, on va, on va. On va, on va, on va. On va, on va, on va, on va, on va. Ok donc nous voici donc au secteur corélien C'est très bien Et là on nous dit quoi ? On nous dit que je dois aller là-bas Et donc nous on doit aller là, très bien Bon on va faire un petit peu de ménage ici Histoire de C'est bon t'en occupe quand même bad ouais Y'avait pas le changement de polarité Je l'ai pas encore chopé ou quoi ? Non je l'ai pas encore Il arrive quand le changement de polarité ? Alors déjà on a chopé un point ici Alors j'avais un petit peu regardé Y'avait pas grand chose qui m'intéressait Le son obscur je vais pas forcément me soigner plus que ça Donc je m'en fous Réduire la précision de la cible Après l'arrêt du tourbillon j'utilise pas le tourbillon La surcharge ouais Enfin je m'en sers pas non plus plus que ça Augmenter son reçu Je suis pas en groupe donc je m'en fous Le délai du foudrement qui me permet de stun Je m'en fous un peu Je pense que je vais prendre les 15% de réducte de dégâts Pour les effets réguliers Voilà je vois pas autre chose D'hyper hyper intéressant Voilà Du coup donc j'avais chopé ça Alors ça c'est bien l'explosion de foudre Puisque automatiquement normalement J'inflige des coups critiques à toutes les cibles Qui seront sous mon affliction Sachant qu'à terme Cette affliction là je vais pouvoir la maintenir en permanence Sur les ennemis Donc ça va être plutôt une bonne synergie Mais il me semblait quand même que j'avais une explosion Enfin que j'avais le changement de polarité quelque part Alors peut-être que c'est encore un peu tôt On verra Affan die Bahnen Alors je me suis raté sur le proc là C'est pas bien grave Ok Alors on voit que mon sabre à l'heure actuelle Est de couleur jaune Là on pourra changer la couleur de notre sabre J'ai d'ailleurs des cristaux plutôt sympas dans ma collection On verra ça On va pas le faire tout de suite Puisque là on change quand même très régulièrement de stuff Toi j'aimerais bien que voilà Si ça pouvait Si tu pouvais rester un peu loin de moi Ça m'arrangerait quand même plutôt bien quoi Parfait Donc il nous en reste un à tuer Pour avoir le petit bonus là Ce qui va se faire quand même assez facilement Voilà Petite mission annexe Terminée Là je me suis raté sur l'interruption On va tester l'explosion de foudre Il est quand même plutôt stylé Voilà Et donc sur les plus gros Sur les plus gros ennemis Il faudra que je pense attaquer mon affliction Ce qui va d'ailleurs être le cas ici Je pense Donc ce qu'on va faire Toi Camval Déjà on va te protéger Ensuite on va te dire D'aller attaquer là bas Nous on va se protéger également Toi on va te claquer Une petite affliction Voilà Petite explosion de foudre On va t'interrompre Hop On va faire croc Les éclairs successifs Et logiquement Ça devrait Plutôt bien se passer Voilà On a chopé un cadeau Qui nous apporte rien Avec Camval On va répondre à Lolo Excellence je vous prie Je vous prie d'excuser Le comportement de Destrice Il est allé trop loin Inutile de vous excuser Ou de m'appeler excellence J'avoue m'être inquiété Quand Destrice m'a dit Qu'un site allait venir nous aider Je pensais que vous seriez Comme Paladius Cruel et égoïste Mais non Vous êtes Gentil Je sais aussi faire preuve De tendresse Je veux bien vous croire Enfin bref Si on veut s'approprier Le culte de Paladius Il nous faut un vrai Quartier Général Un endroit où vous pourrez Tenir vos discours Organiser des conférences J'espère que vous ne m'en voudrez pas Mais j'ai déjà trouvé un endroit Vous avez bien fait Dites-moi plus sur cet endroit Il s'agit de la maison Strel Elle tient son nom de Degin Strel Un homme qui a fait beaucoup pour les pauvres Les gens le considéraient comme leur chef Il est mort depuis bientôt dix ans Mais les gens ne l'ont pas oublié pour autant Je pensais que c'était une bonne idée D'associer son nom au vôtre Si ça peut me permettre de partir d'ici Alors oui Ok Ouais j'ai été un petit peu gentil là Mais bon après voilà Encore une fois Elle est cool Elle m'a respecté dès le départ On va pas non plus Voilà quoi Donc on doit les rejoindre eux C'est quoi c'est la promenade supérieure C'est ça la promenade Voilà c'est ça Donc on va pas s'embêter Là on va se taper direct On va passer par là Voilà Toujours réparer son inventaire Vendre ce qui nous est inutile Portez vous bien Salut les gens Salut le Wookie Donc ça ça doit être un contrebandier Malfra Malfra Arrête de me jeter tes boules mec Les gens ils font que ça là Depuis hier Bon ouais en gros Qu'est-ce que ça peut être fou mec Je ne répondrai pas à cette question Je vais vous renvoyer A votre maître en petits morceaux Ok on va essayer de prendre le temps Déjà mec Tu me parles pas comme ça Je suis pas ton frère moi Toi on va traquer une petite affliction Je vais te foudroyer Petite explosion de foudre Voilà ça c'est réglé C'était Garnock Vous avez battu le bras droit de Palladius Ecoutez ça On vous appelle le grand dragon Après la raclée que vous avez mise à Saben Regardez ce que j'ai trouvé dehors Excellence Pour avoir éliminé Saben Et avoir chassé les crêtes de nos rues Nous vous prions d'accepter cet humble présent Ils sont déjà tous à mes pieds C'est un honneur de vous servir Excellence C'est pas génial Il vous aura suffi de tuer un chef de gang Pour faire trembler Palladius Et gagner la confiance du peuple Il est trop tôt pour crier victoire d'Estris Palladius n'a pas dit son dernier mot Il a organisé un grand rassemblement au centre méridien Si on ne fait rien il va rallier ses adeptes Et toute l'opération n'aura servi à rien C'est l'occasion idéale de vanter les mérites de mon propre culte Avec tout mon respect nous aurons affaire aux fidèles les plus loyaux de Palladius On doit leur montrer que vous avez plus de puissance dans le petit doigt Que Palladius n'a dans le... Attendez, je sais Ça va vous paraître fou Mais on pourrait leur faire croire que vous êtes capable de déclencher un séisme Alors j'interromps le discours de Palladius et je fais trembler le sol Ça me plaît Hé, tu mélanges quoi à ta soupe Riley ? Personne peut faire trembler cette lune Écoute, tu vois les conduites de gaz qu'il y a sous le centre méridien ? Eh ben, on pourrait les faire sauter Oh oh, t'es une petite fuitée toi Je connais un type qui saurait faire ça Il s'appelle Gord Madel Il travaille pour l'agence des travaux publics de Narshada Mais il accepte les petits boulots Il va vous préparer ça Je la trouve où cette vermine ? Gord travaille au bureau de l'ATPNS dans le secteur d'Uros Pas loin du centre méridien où Palladius organise sa conférence Dites-lui que c'est le vieux Destris qui vous envoie Alors deux choses qui m'ont marqué Le type qu'on a pété en rentrant là c'était le bras droit de Palladius Ok, va falloir qu'il fasse un petit peu mieux que ça s'il veut s'opposer à moi Et lui qui dit le vieux Destris Ouais, t'es pas si vieux que ça mec Bah bref, voilà, allons-y Ça c'est quoi ? C'est un Steam Ok, très bien Super Donc le Steam là, on va se le garder Ça servira toujours ça, on va pouvoir se le revendre Et donc là en fait, on va simuler un miracle Tout simplement On va faire croire qu'on est capable de faire trembler Narchada Pour s'attirer les faveurs des sous-fifres de Palladius Très très bien Donc là, on me dit d'aller où ? Secteur de Duros Je pense pas y avoir accès au secteur de Duros Secteur de Duros qui se trouve là Ok Donc là, écoutez Bah non, on peut pas J'allais dire on va se TP Mais non, en vrai on va pas se TP Alors ça c'est encore une fois un pouvoir que je vais pouvoir utiliser en permanence Sans tendre réutilisation à partir du moment où j'aurai débloqué ça dans mon héritage Mais actuellement dans mon héritage je suis niveau 3 Et il y a encore pas mal de trucs que je ne peux pas avoir Arrête avec tes boucles de neige mec Ok, donc direction le secteur Duros Ok, c'est parti Donc on va bientôt passer au niveau 28 Donc voilà, j'ai fait juste un Un GSF tout à l'heure Je vais essayer d'en refaire un petit peu L'histoire de toujours être au-dessus du niveau Et puis surtout d'atteindre le niveau max le plus rapidement possible Donc nous voilà au secteur Duros Et on est passé au niveau 28 Ah là, le changement de polarité, voilà ce que je cherchais Donc ça c'est plutôt cool Puisqu'on va avoir une réduction Enfin une augmentation de la vitesse de canalisation Là, la grité Et on va être immunisé contre les interruptions Pendant 10 secondes Alors ça, l'immunité contre les interruptions C'est plus un truc qui servira en PVP Mais par contre à la grité C'est toujours bon à prendre Puisqu'on va pouvoir canaliser nos pouvoirs un petit peu plus vite D'ailleurs c'est tout ce qu'on a débloqué Ouais, c'est tout ce qu'on a débloqué On n'a pas pris de point ici Non, le prochain point arrivera niveau 35 Et par contre au niveau 32 On va pouvoir gagner 5 mètres de portée Au niveau de tous nos pouvoirs Sachant qu'on est actuellement à 30 mètres On va passer à 35 mètres Donc je crois que c'est le maximum On ne peut pas avoir plus de portée que 35 mètres Je ne suis même pas sûr que le tireur d'élite Est plus de portée que ça Donc c'est plutôt cool On va pouvoir attaquer d'encore plus loin Donc là on va aller voir le gars qui travaille pour la société des travaux publics de Nar Shada Et on va lui demander de nous faire péter les canalisations Sous la petite fête de Palladus Ce qui nous permettra de nous faire passer pour un demi-dieu Alors je n'étais pas sûr que ça passait Mais c'est passé Là ici par contre ça ne passera pas C'est certain Là non plus On va se faire plaise Allez les cousins Parfait Nettoyeur des rues C'est quoi ça Vous avez vaincu 25 humanoïdes neutres de niveau élite Ou moins sur Nar Shada Ok très bien Cool Petit succès Pourquoi pas Donc là on doit aller où ? On doit passer là-haut Ok d'accord Salut toi Donc toi tu as dû me faire le ménage On va donc en profiter Ok Ok C'est parti Sous-titrage ST' 501 Je dois déclencher un séisme. Parce que vous croyez qu'accepter les pots de vin d'un criminel va vous valoir une promotion ? Je suis sûr qu'ils comprendront. Vous avez intérêt à m'obéir. 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 Est-ce qu'elle est stylée en termes de... Non, je préfère la mienne pour l'instant. Ok, très bien. S'inviter à la réunion de Palladus. Ça se trouve dans quel secteur ? Secteur industriel supérieur. La carte. Secteur industriel se trouve là. Ce qu'on va faire là, par contre, on va se taper directement au taxi. Et on va se rendre dans le secteur industriel. Et on va aller s'inviter à la fête de Palladus. Du coup, on avait un taxi dans le coin. Voilà. Bienvenue. Hop là, c'est parti. Chut. Donc c'est un petit peu plus loin là, pour le coup. Un petit peu de trajet. Mais c'est pas grave. Quand même plutôt pratique, ces taxis. Voilà. Donc le secteur industriel. Parce qu'on a des trucs à vendre. Ouais, on a des trucs à vendre. Donc on va aller les vendre. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Avez-vous besoin de soins médicaux ? Non, on n'a pas besoin de soins médicaux. Je te remercie. On a un bon psy. Un psycite, en plus. Marche bien ça, les psycites. Pour le coup. Parce que d'après les dires de notre seigneur, on est complètement cinglé, quoi. Ce qui est plutôt une bonne chose pour un site. Voilà, donc on se rapproche tranquillement de Palladus. Palladus qui joue l'annonce sans surprise. On va l'affronter. Ça arrive, ça arrive. Et on va donc récupérer ce quatrième artefact. Logiquement, ça passe, ça passe pas ici. Je sais plus. C'est passé. Cool. Cool, cool, cool. Ok. Là-haut par contre, je crois que ça passe pas. Si, ça passe. Ah si, ça doit passer là. Mais oui, c'est passé. Parfait. Voilà. Ok, donc voilà le lieu de conférence de Palladus. Où ses adeptes se réunissent. Donc nous, on va venir foutre un petit peu le bordel là-dedans. J'ai envie de dire. Histoire de s'attirer les faveurs d'un certain nombre de personnes. Il n'existe qu'une seule loi pour les faibles comme pour les forts. La loi du pouvoir. Pendant trop longtemps, les faibles de Narcada se sont amolis dans le luxe de leur tour, pendant que les forts vivaient enchaînés. Mais je vous assure d'une chose. Ensemble, nul droit ne peut nous arrêter. Reprenez ce qui vous appartient. Ouais ! J'aime les faibles, moi. Il y en a qui vous couvrent de mensonges, qui répandent des rumeurs et de fausses promesses. Certains d'entre vous sont perdus. Ils ont choisi la voie de la faiblesse. Rejetez cet imposteur. Les faibles redoutent la force qui est la vôtre et l'ont renvoyée pour vous asservir. De quel droit avez-vous pris la tête d'un peuple aussi fort, Paladius ? Ah ! L'imposteur se contre enfin. Regardez, mes enfants ! Pathétiques ! Votre volonté commune l'a écrasé sans peine. Le sol sur lequel vous vous tenez va répondre à ma volonté. Paladius est-il capable d'un tel miracle ? Quel est ce pouvoir ? C'est la fin du monde ! Ne vous laissez pas berner ! C'est une ruse ! Attaquez cet imposteur ! A l'attaque ! Papa Gawanda ! Ok ! On a un plus gros méchant là. Hop ! On va protéger Kemval. Toi on va te foutre une affliction. Parfait ! Petite explosion de foudre. Voilà ! On va t'interrompre. Tu m'as interrompu. Et on va te finir. Voilà ! Parfait ! Alors un petit cadeau, pas de gain d'influence, on les garde. Excellences ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous ? On n'avait jamais vu quelqu'un faire un truc pareil. Pas même le seigneur Paladius. Vous n'avez vu qu'une fraction de mon pouvoir. A vos ordres, Excellences. Nous ne sommes pas dignes. Avant de nous renvoyer, enseignez-nous votre sagesse et partagez votre force pour qu'on puisse vous servir. Il n'y a que la passion. Par la passion, j'ai la puissance. Par la puissance, j'ai le pouvoir. Par le pouvoir, j'ai la victoire. Paladius nous a rabâché la même chose. Toujours la même rengaine avec les Sith. Tais-toi ! Le Sith nous apporte la vérité ! En plus, ce Sith-là tient parole. Il a vaincu sa benne. C'est vrai, Excellences. Nous allons suivre votre enseignement. Nous allons pardonner et dire à tout le monde de faire de même. Ok. Les types sont quand même bien illuminés. Il n'y a pas de secret. Bon, par contre, on s'en fout. Ils sont ralliés à notre cause maintenant. Nous, c'est tout ce qu'on voulait. On nous demande de retourner... De retourner où ? À la Maison Strel. Donc, ça doit être la promenade, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que je ne me suis pas planté, pour le coup. Sinon, ce n'est pas grave. On prendra un petit coup de taxi. Ouais, non. Les types sont quand même bien à la ramasse, quand même. Vous leur dites blanc. Ils pensent blanc, quoi. Donc, voilà, quoi. On a des trucs à vendre ou pas ? On n'a rien à vendre. Hop. Direction la Maison Strel. On va retourner voir nos deux acolytes. Arrêtez avec vos boules, les gens ! Les types font que ça. Le truc, c'est que quand on lance une boule, on a une chance d'obtenir un paquet. J'avais déjà chopé quelques-uns, quand même. Parce que j'ai déjà un peu foutu la merde. J'avais chopé 16, quand même. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. J'imagine que le séisme a pas mal aidé aussi. Excellences, je suis désolé. Terriblement désolé. Ils ont menacé de me tuer. Ils ont dit qu'ils me tueraient si je ne le faisais pas. De qui parles-tu ? Les hommes de Palladus. Ils ont dit qu'ils me tueraient si je ne vous donnais pas ça. On dirait un dispositif holographique. Laissez-moi regarder. Oh zut, bonsoir. Quel plaisir de m'entretenir à nouveau avec vous. Pardonnez-moi d'utiliser une méthode si peu conventionnelle pour vous contacter. Mais je devais m'assurer que mon message vous parvienne. Vous comprenez, j'en suis sûr. Si vous essayez de m'intimider, c'est raté. Peut-être. Mais vos fidèles ont bien compris. Le fait est que j'étais furieux, voire frustré, quand vous vous en êtes pris à mon culte. Puis j'ai réalisé que vous étiez l'apprenti de Zache. Toute cette histoire pour un vulgaire artefact. Et si on oubliait le passé, vous voulez bien ? Venez me voir chez moi dans le carrefour des réseaux. On discutera et je vous remettrai l'artefact. Je ne suis pas l'un de vos adeptes dociles. Un mot de travers et c'est la mort. Promis, pas de mauvais tour. Si je mens, puis sais-je pas si le restant de mes jours, sur Tatooine, a frotté le dos d'un Jedi. Prenez le temps de réfléchir à mon invitation. Mais ne tardez pas. Ma bonne humeur ne durera pas éternellement. Et amenez vos amis. Ce sale fils de Hult, vous n'allez quand même pas accepter. Il faudrait être stupide pour se laisser berner. Bien sûr qu'il s'agit d'un piège. Mais c'est l'occasion rêvée de l'approcher et de le vaincre. D'accord. Je vous accompagne. Mais je reste sur mes gardes. Ok. Donc là, c'est pareil. Le gars, il nous a aussi pris pour un chameau. Encore une fois, j'ai rien contre les chameaux. Mais voilà. Est-ce que ça, c'est stylé ? Ah non. Ça, ça fait trop, justement, trop près. C'est mort, ça. Je n'en veux pas, ça. Je n'en veux pas, ça. C'est mort. C'est mort. Ok, très bien. Donc, ben voilà. On va rencontrer Palladus, qui détient l'artefact que l'on cherche. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe tout ça. Donc là, mon TP n'est pas dispo. Donc, on va aller au taxi. Droïde cadeau surchauffé. Comment ça se fait qu'on a un personnage rouge qu'on peut attaquer ici ? Là, je suis assez curieux. Vous m'excuserez. Je... Je veux voir. Parce qu'il y a peut-être un truc. Droïde cadeau. Est-ce que ça ne saurait pas avoir avec... Non, t'as pas un truc à nous donner, toi ? Droïde cadeau jour de vie. Et toi, t'es en... Vas-y, tiens. Prends une boucle de neige, mec. C'est bizarre. Il doit y avoir un truc, je pense, avec ça. Il y a certainement des petites quêtes à faire, là, pour le jour de vie. Parce que je sais qu'il y a des... Il y a des items à récupérer pour les échanger avec le marchand. Faudra que je penche sur le délire... A tête reposée. On verra ça. Bon. Alors, Palladius, mec. On arrive. Et direction le carrefour des réseaux. Qui est la dernière étape de notre aventure sur Nar Shada. Alors, pour le coup, je suis en train de réfléchir quelle pourrait être la prochaine planète. Je pense... Je pense que ça va être Hoth. Il me semble, hein. Je suis pas certain. Hoth qui est une planète magnifique. Honnêtement. Comme je vous le disais, surtout son cimetière de vaisseau qui est juste... Voilà, quoi. Mais il me semble que le cinquième artefact, il doit être là-bas. On verra ça. On va savoir ça dans pas très, très longtemps. Pour le coup. Ok, Palladius, on arrive. Du coup, ouais, par là-bas. Du coup, ouais, par là-bas. Ok. Sanctuaire de Palladius. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Sanctuaire de Palladius. Effectivement. Il y a tous ces gens qui sont là. Voilà, donc on arrive On arrive Chez notre très cher collègue Qui nous a dit que c'était pas un piège Et qu'il nous a pris pour un chou vert Ok, bien évidemment On est un site ultra crédule Site, Destron, Rachel Quel bonheur de vous voir Vous avez pris la bonne décision Je peux vous offrir quelque chose à boire ? Ne faites pas attention à Varnock et Charnock Ils ne me quittent jamais Vous savez très bien ce que je veux Vous faites preuve d'une assurance extraordinaire Mais je dois dire que vous m'avez gravement sous-estimé Vous sentez cet étau qui vous enserre les entrailles C'est votre essence qui vous quitte irrémédiablement Et cette angoissante sensation de vide C'est votre lien avec la force qui se rompt progressivement Bientôt, vous ne serez pas plus dangereux Que ces chers Denton et Ramona Je vais vous le faire payer Ben alors ! Une faiblesse J'ai vaincu des sites plus puissants que vous Vous pensiez vraiment être le premier à tenter d'usurper mon culte ? Je pourrais vous ôter la vie maintenant Mais puisque vous semblez vouloir en découdre Réglons cette histoire au sabre laser Ça me va mec Je vais vous laisser Toujours envie d'en découdre Mais comment est-ce possible ? Je n'ai jamais vu un tel pouvoir Pardonnez-moi, Excellence Prenez l'artefact Épargnez-moi et je perpétuerai ce culte en votre nom Désolé de vous décevoir Paladius Mais Darkzash nous a déjà promis le culte Vous êtes fini Votre confiance est admirable Destris Mais notre ami a tout intérêt à me laisser à la tête du culte Imaginez ce que je pourrais accomplir en votre nom Excellence, réfléchissez Vous croyez vraiment qu'on peut lui faire confiance ? Et là dilemme Dilemme pourquoi ? Parce que moi je l'ai toujours tué Chaque fois que je suis passé ici Je l'ai toujours tué Et là du coup je viens de me dire Ouais pourquoi pas on pourrait le laisser à la tête du culte Effectivement Il a déjà la main mise Il pourrait agir en notre nom Mais non Mais non Je suis désolé Je ne peux pas Je ne peux pas Parce que Le type voilà C'est sûr qu'à un moment donné Il va essayer de me la refaire à l'envers Alors que les deux petits jeunes là Si je les mets à la tête du culte Bon bah voilà Ils sont sous mon emprise Il y a peu de chances Qu'ils tentent de se retourner contre un site Euh Non 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 Je pense que Je ne peux pas Je ne peux pas Changer cette décision Je vais le tuer C'est tellement drôle de tuer Et ben Ça ne pouvait pas mieux se terminer On vous doit beaucoup Riley et moi Le seul problème C'est que tous les adeptes Vous sont fidèles maintenant Vous dirigerez ce culte Selon mes directives Vous n'en faites pas Vous pouvez compter sur nous Je vais rassembler les adeptes Avant qu'ils commencent A perdre la foi Merci encore Oui Merci Sith Sans vous On serait encore en train De se cacher dans ce trou Voilà donc en gros En gros On a maintenant Notre propre culte Sur Nar Shada Et là Sans vous faire Trop de révélations Il ne s'agit pas Juste d'un petit élément Scénaristique C'est quelque chose Qui va avoir son importance Plus tard Il ne s'agit pas De venir sur Nar Shada On a fait ça On s'en va Et le culte On n'en entend plus parler Non 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 Le culte On en entendra de nouveau parler A un moment donné Voilà je vous le dis Comme ça au moins Vous savez Sans vous dévoiler autre chose Voilà quoi Bon maintenant Et bien écoutez Direction notre vaisseau Le spatioport Qui se trouve Le spatioport Le spatioport Il est où le spatioport Mec Il est là Hop Voilà voilà Mais non Je ne pouvais décemment Pas le laisser vivre Le paladus Là c'était juste pas possible Et puis il faut que je montre Un petit peu aussi Au reste des sites Que voilà Au bout d'un moment Le patron C'est moi Ça commence à être moi En tout cas En tout cas Mon personnage Avez-vous besoin de soins médicaux ? Ok Portez-vous bien On va gentiment Retourner à notre vaisseau Je pense qu'on va avoir Un petit débriefing Avec le seigneur Zache Qui devrait nous indiquer En toute logique L'emplacement du cinquième artefact Qui nous manque Pour qu'elle puisse accomplir Le fameux rituel Et pourquoi je ne peux pas Cliquer sur mon vaisseau Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Utiliser le terminal De votre vaisseau Bah oui C'est ce que j'aimerais bien faire En vrai T'as vu Impossible en déplacement Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi je ne peux pas utiliser mon vaisseau ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors là c'est vraiment pas cool du tout Ça ne m'est jamais arrivé ça Euh... Ouais Alors ce que je vais faire C'est que je vais juste ressortir De la zone Essayer de réinitialiser Je ne peux pas réinitialiser De l'instance ici Réinitialiser toutes les phases locales Réinitialiser Je vais voir à l'intérieur Zurek Ok très bien Euh... Alors ça Ça ne m'est jamais arrivé Pour le coup Mais vraiment Jamais de chez jamais Quoi Je vais ressortir Voilà On va re-rentrer Alors sinon Alors sinon c'est pas bien grave On fera le petit briefing Mais non Je ne peux pas utiliser mon vaisseau Utiliser Le terminal de votre vaisseau Mais oui Ah voilà Alors déjà j'ai le... Pourquoi ça ne marche pas ? Il y a un problème Là Là on a un petit problème Qui n'est pas cool du tout Du tout Du tout Donc ce que je vais faire Je vais encore tenter autre chose Alors ça c'est vraiment pas cool du tout Et encore une fois Depuis 2011 Je n'ai jamais vu ce bug Est-ce que je peux réinitialiser la phase ici ? Voilà Peut-être que ça va faire quelque chose Alors là pour le coup Ouais Je suis assez perplexe Et non Je ne peux pas utiliser mon vaisseau Bon bah c'est pas grave Vous savez ce que je vais faire C'est que je vais déconnecter Je vais reconnecter Je pense que le problème sera résolu Pour la prochaine fois Quoi qu'il arrive là On va avoir le petit débrief avec Alors on se fera tout ça Lors du début de la prochaine vidéo Vraiment vraiment Je ne suis pas content Du tout Du tout Du tout Du tout Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas Bref Voilà Bon bah écoutez On se fera ça lors de De toute façon Après le débrief On allait arrêter cette vidéo Donc on se fera ça lors de la Du prochain épisode Voilà Pardon En attendant Moi j'espère que ça vous a plu On a donc fini l'Archada Prochaine étape La prochaine planète On découvrira donc Quelle est cette planète La prochaine fois Moi en attendant Je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz